C'est le calme avant la tempête. Pour se mettre doucement dans le bain à quelques heures du réveillon, rien de tel qu'une mise à l'eau, une coupe à la main, ces matelots ont choisi de prendre du bon temps avant de faire cap sur 2017. C'est le dernier jour de l'année, alors on en profite, c'est normal, sur le beau lac de Saint-Point. Les paysages, les reflets, la vue, c'est quand même magique. Cette balade maritime du 31 sonne la fin d'une belle saison pour David, le commandant. L'ensoleillement exceptionnel de ce mois de décembre lui a permis de prolonger son activité de plusieurs semaines. Généralement, les bateaux de promenade sont sortis de l'eau pour ces périodes. Mais bon, on a bien vu que la douceur était présente sur Noël, Nouvel An, sur les vacances d'hiver. Donc on a décidé de laisser le bateau à l'eau et on le sortira en temps voulu dès que la glace apparaîtra sur le lac de Saint-Point, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. D'autres préfèrent encore la terre ferme au remous du bateau et ont choisi de prendre de la hauteur au sommet du Mont Moron. Peut-être pour mieux faire le point sur l'année écoulée ou plus simplement bouquiner. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais écoutez, la vue est magnifique. Ma fiction est juste extraordinaire. Quoi de mieux ? C'est un beau programme pour un 31. Un programme de repos avant la fête de ce soir. Admirer encore les Alpes, dans la mer de nuages, qui nous fait un lac immense, plus grand que le Léman quand on le voit. Une lumière magnifique, un soleil dont on ne se lasse jamais. Pour les marcheurs, grandes ou petites, qu'importe la longueur de la foulée, l'important sera de finir cette nouvelle année du bon pied.